Où est-ce que vous nous emmenez Guy ? Sur l'île de Nantes, nous allons chercher deux personnes accompagnées par les petits frères des pauvres qui sont dans un EHPAD et qui vont partir, enfin à la journée, oui, ils vont à l'activité à la journée à Vertoux. Et puis après, on ira chercher une autre dame qui habite un peu plus loin, chez elle, et un autre couple, donc on aura cinq personnes, si c'est comme d'habitude, c'est pas silencieux dans le minibus, on voit que ces personnes aiment bien parler aussi, rencontrer des gens, et tout de suite, elles posent des questions, et comment ça va, et qu'est-ce que vous avez fait, il y a déjà un dialogue dans le bus quoi. On s'est bien amusés, on avait fait du karaoké, on avait dansé, on avait fait plein de choses, je crois que c'est nous qui mettions l'ambiance la fois, les anciens. Ah oui ? Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça vous apporte, à vous ? C'est beaucoup plus riche qu'on ne peut imaginer, parce que je vous dis, j'ai un profond respect pour les personnes âgées, je trouve qu'elles ont plein de choses à nous enseigner, et j'ai besoin de partager aussi, et en faisant ça, je suis bien, parce que ça correspond à ce que j'ai envie de faire, je fais des choses que je trouve importantes, et voilà quoi. Depuis qu'on s'est vus, sachez que je suis français maintenant. Ah bon ? J'ai enfin obtenu la nationalité française. Ah, c'est bien. Ça fait rose. Ha, ha, ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada